Le commandant suprême du service national, vraiment, c'est éblouissant, c'est pathétique, et c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à le coup de sement. Merci beaucoup, Blaise Pococca, sans ça. Nous l'avons prédit en début, nous l'avons annoncé en début de ce reportage, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises, en tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, est escorté par la cavalerie. Alors, ces chevaux sont congolais, ces chevaux viennent de Massissi, c'est un territoire congolais où il y a un bon climat, et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qui utilise la reine d'Angleterre, et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République a pris place à bord de son véhicule de commandement, il va faire les tours d'honneur ici, au stade de martyr, vous allez le voir, et puis, l'attent devant la tribune, le détachement d'honneur interarmée, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes, des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont le recevoir. Et nous annonçons également qu'après les grands événements, les big events, donc la cérémonie des prestations des serments, et le grand oral du chef de l'État, on va assister à un défilé militaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers effets de la montée en puissance de FRDC, qui aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire qu'a amené le président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, constitue une véritable force qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici, au stade de martyr, le président de la République. Et regardez, ça, c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est tranquille, Kinshasa est en effervescence, et la sécurité, elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque, donc, le président de la République pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur le stade de martyr. Comme vous voyez l'alignement des motards, on comprend qu'il y ait neuf V au hasard. Ils ont créé un V. Ils ont créé un V. Et tout ça, ça a été minutieusement... Donc c'est le fruit de nombreux exercices. Exactement au niveau du détail. C'est l'attachement d'honneur de la garde républicaine, de répétition... La très distinguée première dame, Denise Niakirou, qui apprécie. Il y a cette patrouille aérienne des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde, la ville et les vies. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC qui viennent de l'est de la République démocratique du Congo. Et des gens ont été entraînés... Vraiment, c'est l'espoir équestre en même temps. Ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sacre, n'est-ce pas? Le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment ici au Stade des Martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit. Les chefs de l'État sont en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route, le long de la route ici, non loin du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Didier, c'est fou. Les chevaux viennent du Nord qui vous, de l'Est. Toi, tu es du Maniema, n'est-ce pas? Tu parles de Swahili, tu es du Maniema. Où est-ce que vous êtes? Je vous le dis, Oskar Mbal-Kaïj. Je vous le dis, Antoine Tisekedi, de Chilombo. Il a été syndicalisé et il a été fait des fardes. Il a été syndicalisé et il a été fait des fardes. Il a été syndicalisé et il a été fait des démocraties. Et il a été fait des fardes. 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 Sous-titrage ST' 501